Bonjour à toi chers spectateurs qui attend Noël avec impatience et qui aime bien quand un petit film débarque comme ça dans les salles et nous rappelle un petit peu ce que c'est le vrai esprit de Noël dans un long métrage. Et parlons donc de Winter Break en France ou The Old Overs en version originale réalisé par Alexander Payne. Encore une fois je ne comprends pas pourquoi il dit strip français, se casse le cul, à nous offrir des titres anglais pour des films qui ont déjà un titre anglais. Mais bref ça c'est un autre détail. Nous sommes en 1970 en plein hiver et alors que la plupart des étudiants rentrent chez eux pour les congés d'hiver, nous allons suivre le jeune Angus qui se retrouve coincé là parce que ses parents ont décidé d'aller faire leur lune de miel sans lui, notamment sa mère et son beau-père. Qui va être supervisé par le professeur Paul Hunnam et également par Mary qui est la cuisinière en fait de l'université dans laquelle il se trouve. Et nous allons suivre un petit peu ces trois là dans cette espèce de microcosme durant les 15 jours de vacances qui vont à la fois englober Noël et la nouvelle année. Et pour en parler avec moi, ben... Petit film de Noël ? Voilà, petit film de Noël, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé à toi-même. Oh c'est gentil, mais ça fait plaisir de te revoir après un film tout au moins pourri. Oui, ben tu vois, je t'avais dit que le prochain ne serait pas une énorme purge. Et tu avais raison, effectivement, il est vraiment bien. Comme quoi. Non, ben oui, Alexander Payne, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas réalisé de métrage, je crois. Ça faisait, ouais, quasi 5-6 ans si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas, ouais, ça faisait un bon petit moment qu'il ne nous avait pas offert un film. Le dernier film qui me vient en tête d'Alexander Payne, c'est Nebraska, mais je pense qu'il a dû en faire d'autres entre temps. Mais c'est un cinéaste qui s'est pas mal absenté du 7e art parce que je pense qu'il avait envie de réfléchir. Parce que c'est vrai qu'on connaît surtout Alexander Payne pour Sideways et The Descendants. Les deux films qui sont cités dans la bande-annonce comme étant les deux grands faits d'armes du cinéaste. Mais c'est un cinéaste qui a un peu touche à tout. Et qui a en même temps un petit univers assez atypique où il aime bien mêler des personnages qui viennent d'univers complètement différents. et les balancer tout le temps dans une espèce de comédie sentimentale qui n'est jamais trop sirupeuse. Qui se veut surtout être une espèce de déclaration d'amour à des personnages dans une Amérique un petit peu atypique. Ou en tout cas dans un contexte très américain qui va un petit peu s'amuser à les déconstruire. Et je viens de capter Alexander Payne. Son dernier film c'était Dans Sizing avec Matt Damon. Oh purée. Et tu vois, ça fait quand même un petit moment parce que je crois que c'est 2017-2018. C'est probable. Ouais, très probable. Vache, oh le flashback. Donc, personnellement, moi j'attendais beaucoup ce film. Étant un grand amoureux d'Alexander Payne et de sa manière de faire du cinéma. J'avoue que le plaisir aussi de retrouver Paul Giamatti qui a quand même bien disparu des écrans américains, ça fait du bien. Parce que je crois que ses derniers faits d'armes à lui, c'était dans des séries et non plus au cinéma. Ou en tout cas, pas chez nous parce qu'il y a beaucoup de films dans lesquels il tourne qui ne sortent pas chez nous. Ce qui est bien triste. Bref, avec ça, j'avais très envie de voir le film. Mais, je me tourne d'abord vers toi Maël, qu'est-ce que tu as pensé de Winter Break ? Mais pour le coup, alors moi, contrairement à toi, je veux, comme d'hab, enfin c'est un peu les films que tu me proposes des fois où j'entends absolument pas parler des films. Comme c'était pareil pour les Benchies d'Innestine. Bah là, c'est pareil pour The Old Lovers. Je ne savais pas du tout ce que c'était ce film. Et pour le coup, j'y suis allé un peu dans l'inconnu. C'était un peu une plongée dans l'inconnu. J'ai vu la bande-annonce. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Le style années 70 et tout. La voix off des vieilles bandes-annonces et tout. C'était absolument incroyable. Mais pour le coup, j'ai adoré le film. Même voir lâcher une petite larme à la fin. Parce que, non, c'est une très belle histoire. Très beau film de Noël. Et encore, je trouve que ça ne peut forcément pas trop se caser dans un film de Noël. Mais, non, vraiment, c'était très très cool. Et bah oui. Oui, oui, oui. Alors, je n'ai pas été complètement transcendé par le film. Je t'avoue avoir... J'ai toujours la sensation, en fait, que Alexander Payne, dans son côté sentimental, met toujours une petite barrière. Et c'est une barrière qui, pour moi, est vraiment... Ça me fout un gros recul. Et même si je trouve ça touchant, même si j'ai été attaché à ces personnages, je t'avoue que je n'ai pas été non plus transcendé par leur caractère et par leur évolution. Néanmoins, Alexander Payne est quelqu'un qui sait parfaitement et correctement comment mettre en perspective des personnages dans un contexte qui sonne tout autant comme burlesque que très dramatique. Et ce qui est très intéressant parce que, du coup, on aurait très envie de rigoler. Et il y a des moments où on se retient parce qu'on se dit « Attends, ce n'est pas si drôle que ça, en fait. » Parce que c'est triste. Et en même temps, c'est un peu décalé. Donc, OK, non. Et j'aime beaucoup, en fait, ce double ton qu'il y a dans ces longs-métrages et cette double détente. Et cette double détente avait particulièrement, moi, je trouve, perturbé le public face à un downsizing. Parce que beaucoup de gens s'attendaient à une comédie un peu pouet-pouet en mode « Eh, le gars, il est tout petit, c'est rigolo. » « On voyage avec lui de l'hiver. » Voilà, c'est ça. Et il s'avérait qu'en fait, il y avait un gros contexte social et économique derrière. Voire limite un petit sous-texte révolutionnaire. C'est sympa. Et que je pense auprès de plein de gens, ils se sont dit « Eh, mais c'est pas si tu faisais une comédie sur le gars, il devait être tout petit. C'est pas « Chéri, je me suis rétréci pour payer moins cher mes impôts. » » Non, non. Et du coup, j'aime beaucoup, en fait, parce qu'on retrouve exactement ça ici. C'est-à-dire, il y a cette douceur, cette gentillesse, en même temps, cette froideur, ce cynisme qui aborde les personnages. Et je trouve que c'est, comme tu le dis, c'est un film qui caractérise parfaitement cette idée d'avoir un film de Noël, mais pour adultes. Pas un film de Noël régressif ou un film de Noël un peu bête, comme on pourrait l'imaginer, genre « Eh, c'est le break de l'hiver, et puis là, c'est pouet-pouet, on va s'éclater à l'école. » Non, non, c'est plus humain, plus stable, plus terre-à-terre. Et finalement, c'est ça qu'on attend d'un bon petit film de Noël, je trouve. Mais oui, mais complètement. Je trouve que vraiment, il n'a pas du tout les aspects du film de M6 de Noël. Vraiment la comédie romantique, vraiment à l'autre rose. Un hiver à Mountain Ridge. Je reviens de la grande ville, je reviens chez mes parents, de la campagne. Oh mon Dieu, le voisin est absolument magnifique. On va ouvrir une boutique de vente de petits chocolats. Allez, c'est parti. Non, ce n'est pas du tout ça. Et pour le coup, le film, dans le côté un peu touchant, effectivement, moi j'ai eu aussi un peu du mal à accrocher au film. Parce que le film est assez long. 2h13. Il dure 2h13. Et pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment une bonne partie du film qui est longue. Mais les wagons ont été raccrochés à la fin. Et pour le coup, la fin, moi je la trouve incroyable. Enfin, c'est vraiment, ça résume deux personnages qui sont complètement, presque détruits par la vie. Ou en tout cas, bien amochés. C'est ça. Et le prof est complètement bien amoché. Et Angus, pareil. Et en fait, c'est vraiment une alchimie. On va voir naître une alchimie que je trouve qu'on n'a pas revue dans des films, dans beaucoup de films. En tout cas, des films qui se veulent comme ça, un peu Noël, familiaux, etc. Moi, ça me rappelle beaucoup du style des films, genre Le cerf des poètes disparus, ou Will Hunting, ou même un de mes films préférés qui est Le Club des Empereurs, que je trouve absolument incroyable. Mais pour le coup, c'est vraiment une vibe de vieux films. Bon, ça passe aussi par la réelle, dont on parle là, je pense, après. Mais du coup, ça passe par une patte de vieux films années 2000, années 90, qui est vraiment, vraiment cool. Oh oui. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Alors, fait surprenant, c'est la première fois, je crois, qu'Alexander Payne n'a rien supervisé au niveau de l'écriture. C'est David Emingson qui s'est occupé de ça. Alors, David Emingson, j'ai regardé un petit peu ses faits d'armes. Et c'est pas très bon. Donc, je t'avoue qu'au début, je me suis dit, choix surprenant. Et bien, j'aime beaucoup cette écriture. Alors, je ne dirais pas qu'elle est parfaite. Elle a, pour moi, beaucoup de maladresse. En fait, la plupart des maladresses que j'ai tendance à vouloir appuyer sur ce film, ou en tout cas des petits défauts, je vais surtout les incomber à l'écriture. Parce que je trouve que la mise en scène, d'ailleurs, on l'évoquera d'Alexander Payne, elle est quasi parfaite. Elle est vraiment très, très bien faite. Et je trouve, en fait, que dans l'écriture, David Emingson, il a proposé un regard sur des personnages qui sont des stéréotypes. Sur le papier, c'est vraiment les stéréotypes purs et durs, non seulement des films de Noël, mais j'aurais presque envie de dire des comédies américaines étudiantes de manière globale. Parce que Paul Honam, professeur d'histoire ancienne, vieux, ronchon, qui a un oeil qui part en couille en plus. Enfin, je veux dire, qu'à quel moment tu te dis, alors mon personnage, c'est un vieux con grabataire qui a toujours vécu là, qui aime personne, qui n'a jamais connu l'amour, et en plus, il a un oeil bigleux. Ouais, ouais, ouais. Ok, alors pourquoi pas ? Donc, je me dis, ok, à partir de là, je sais que le cinéaste, il s'est dit, vas-y, on pousse les potards à fond et on y va, on se fout de la gueule du perso. Angus est un petit connard prétentieux, intellectuel, rentre dedans, mange tes morts et tout. C'est hallucinant, dès le début, on ne l'aime pas et pourtant, on lui trouve beaucoup de charisme. C'est vrai. Et Mary, par contre, est typiquement le personnage qui se greffe magnifiquement à ce genre de film, c'est-à-dire un personnage complètement cabossé mais qui essaye quand même d'aller de l'avant et c'est peut-être le seul personnage qui n'est pas du tout antipathique au début et pour lequel on a le plus de notre sympathie. C'est ça, en fait, généralement, le personnage de Cantinière, en fait, t'es beaucoup attaché à ce personnage directement, quoi. Et donc, en fait, comme tu dis, les deux personnages, entre guillemets, principaux qui sont caractérisés un peu comme des cons et voilà, c'est vraiment très stéréotypé. Et en fait, je pense que ce contexte-là va aussi dans le fait qu'on est dans une école de riches au fin fond de l'Amérique, un truc où vraiment, il n'y a que les enfants de riches qui y sont et on ne retrouve vraiment que des élèves de connards, vraiment des gens qui... Oui, alors moi, je vais faire du ski. Mon père vient me chercher en hélico pour aller faire du ski. Il vient me chercher en hélico pour aller faire du ski. Moi, je vais aller là. Mes parents sont mormons, du coup, je suis obligé de rester parce que cet hiver, ils sont en train de reconstruire notre maison. Mais je suis très heureux de rester avec vous. C'est vraiment le cliché de la comédie d'élèves américains. Mais je trouve que, pour le coup, vu que toute cette panoplie de personnages est un peu cliché, ils sont bien mis de côté au début. Et en tout cas, je pense que ça fait aussi partie d'un côté qui m'a, pas déçu, mais surpris, c'est qu'on ne traite pas directement les trois personnages. Non. Et qu'en fait, du coup, on nous met cette situation de groupe avec Angus et tous les autres élèves qui fait qu'en fait, on a peut-être du mal au début à s'attacher à Angus et qu'en fait, du coup, ce qui est rattrapé avait fait que tous ces personnages sont mis de côté par la suite. Mais non, c'est vrai que ça fait vraiment très grosse comédie américaine. En fait, ce que tu évoques très bien et qui, pour moi, marche vraiment dans cette écriture et rattrape ce côté très archétypal, c'est qu'en fait, à côté de ces archétypes, on met des plus gros archétypes. Et en fait, ça, c'est plutôt le jeu que je trouve être intéressant de la part des Mixons, c'est qu'il construit ces trois personnages qui sont des archétypes de comédie américaine très classique et par-dessus, il rajoute toujours un personnage qui a le rang supérieur, presque, j'aurais envie de dire, et qui est encore plus exécrable. C'est-à-dire que là où on a Angus, on a en plus son collègue de chambre qui vend de la beuh et qui... qui vole, qui est prétentieux, qui a vraiment une grosse tête à claques. Et du coup, t'as de la sympathie pour Angus. Pour Paul, tu rajoutes un directeur d'établissement qu'il a eu en tant qu'élève et qui est pas du tout reconnaissant, en fait, de la place de Paul et qui l'imite, un peu en train de le traiter comme une grosse merde. On va pas se mentir. Et le fait de jouer sur tous ces éléments-là, ça fait que, comme tu l'évoques, au fur et à mesure que la dramaturgie avance, la sympathie se fait d'elle-même parce qu'on se dit, finalement, Angus, est-ce qu'il est tant que ça tête à claques ou est-ce qu'il essaie peut-être juste de se protéger ? Et Paul, est-ce qu'il est vraiment aussi aigri et con que ça ? Ou est-ce que peut-être il s'est passé autre chose avant et qu'on va le découvrir au fur et à mesure que le récit avance ? Et pareil pour Mary, on nous montre tout de suite un personnage brisé, mais pour autant que le récit se construit, on ne va jamais en faire une femme qui va s'apitoyer sur son sort et qui va constamment pleurer. Au contraire, c'est quelqu'un qui est plutôt émouvant et plutôt acharné, qui va vouloir progresser, qui va vouloir avancer. C'est vraiment l'écriture de ces personnages, je la trouve très intelligente, très bien faite. Je te propose qu'on spoil un petit peu parce que là, on a essayé de rester le plus évasif possible, donc là, on va commencer vraiment à ratisser tout le film dans sa base de dramaturgie. Le petit M-code apparaît juste là. Parce que donc, comme l'a très bien évoqué Maëlle sans spoiler, à partir d'un moment, il y a tous les personnages secondaires qui se barrent en fait au ski. Et le souci, c'est qu'Angus ne peut pas y aller parce que les parents d'Angus sont ajoignables. Oui, de ça. Ce qui est magnifique. Merci les parents. Mais donc du coup, ça permet d'avoir ce trio qui se construit et d'avoir du coup une dramaturgie qui devient beaucoup plus réduite. Et en fait, là où le film se perd, je dirais, pendant les 40 premières minutes à vouloir multiplier les points de vue, multiplier les personnages et multiplier, on va dire, les stéréotypes et les clichés, mais peut-être encore une fois que c'est souhaité, tout est déconstruit à partir du moment où tout le monde se barre et qu'il y a juste ces trois personnages dans l'université. Et là du coup, on rentre dans les détails. On découvre qui est Paul, on découvre qui est Angus, on en apprend un petit peu plus sur Mary, on va avoir des petites sorties, des petites choses comme ça, des petits attachements. Et comme tu l'as si bien évoqué, c'est là en fait que le nerf, on va dire, et le vrai point fort de l'écriture débarque, le rapprochement entre Paul et Angus. Complètement, tu as tout à fait raison. C'est justement ce qui fait le sel du film, c'est en fait la relation qui va se construire petit à petit, cette limite, cette famille d'adoption qu'Angus va avoir et qui fait que c'est étant dans l'apparence pas forcément un film de Noël dans le sens où c'est pas vraiment sa famille à lui, c'est une famille d'adoption. Et en fait, petit à petit, le film va se construire au fur et à mesure avec plein de péripéties qui fait que Angus va finalement trouver une véritable famille, en tout cas famille, et va passer des super fêtes de Noël et va passer un super nouvel an. Enfin bref, c'est génial, c'est top. Et puis ça nous attache émotionnellement beaucoup à ce film parce que je te disais que moi j'avais trouvé qu'il y avait une petite barrière que je trouve un peu inhérente à tous les films de Alexander Payne mais qu'ici on ressent peut-être un petit peu plus dans l'écriture d'Emmingson. Cette barrière, elle se brise au fur et à mesure ce qui fait que on va dire au bout d'une heure quarante vraiment, il y avait un début d'émotion concret qui se ressentait. Et je trouve les vingt dernières minutes avec notamment ce rendez-vous dans le bureau du proviseur, le débarquement des parents de Angus qui viennent pour foutre la merde on ne va pas se mentir c'est presque uniquement pour ça. Et du coup l'émotion qui se dégage de ces derniers instants elle est d'une telle pureté qu'en fait elle m'a fait oublier plein de maladresses que j'ai vues avant dans le récit. Et du coup je me suis dit peut-être qu'il s'est loupé sur plein d'aspects d'Emmingson et peut-être qu'il a été un petit peu trop loin dans le développement de certains aspects de la dramaturgie mais lorsqu'il arrive dans les vingt dernières minutes à nous faire totalement oublier ça c'est là qu'on se dit que finalement il a réussi son coup parce que le développement des personnages a été bien fait et lorsqu'on arrive à cette petite phrase tout bête de Paul qui dit juste c'était mon idée et c'est moi qui ai voulu qui voit son père je me suis dit oh ouais non là les frissons non mais c'est ça t'as des petits frissons et tu te dis ah ben t'as réussi ton coup là où on aurait pu se dire que tu te serais planté non non t'as réussi ton coup et c'est très très bien fait et même le film je trouve qui est pour un film de Noël en fait il se finit pas bien en vrai si ça va bah pas bien dans le sens où c'est pas une happy end ah oui non c'est pas un poète poète vive les fêtes mais c'est doigt mère ouais c'est un peu doigt mère mais moi je trouve ça vraiment comme tu l'as dit moi je trouve ça absolument magnifique cette relation qui petit à petit même si honnêtement t'as pas envie de devenir pote avec un prof d'histoire aussi con ou avec un gamin aussi chiant genre le gars il court partout dans l'asile enfin dans l'asile dans l'école il fait que des conneries genre il se pète le bras en mode il saute enfin bref c'est génial mais en vrai il a ce côté très con mais par contre ultra attachant qui fait que très charismatique en fait c'est ça pour moi la grande force de cette écriture c'est que c'est pas des personnages attachants c'est des personnages charismatiques et impressionnants du coup même si tu te dis pas je serai pote avec eux tu aimes les suivre en fait tu aimes les voir faire un petit peu les 400 coups finalement oui non mais complètement complètement et même et moi ce que je trouve aussi beau c'est que du coup on voit deux personnages qui eux aussi vont évoluer ensemble et vont aussi évoluer intérieurement c'est à dire que Angus il va peut-être prendre un peu plus confiance en lui il va peut-être être moins con avoir peut-être plus d'empathie pour les autres etc et d'un autre côté t'as Paul qui va peut-être plus oser aller vers les autres peut-être aller draguer des personnes des jeunes femmes des prostituées tu veux dire qui viennent l'aborder pour lui demander une clope et pour lui dire qu'est-ce que tu lis mon chou par exemple mais où il va peut-être prendre un peu plus s'ouvrir aux autres chose qu'il n'a jamais fait et qu'il n'a jamais voulu faire et que là il ose faire parce qu'il se dit yolo c'est un peu ça la fin c'est un peu yolo c'est pas loin d'être ça en plus mais non c'est un film qui déborde de justesse je trouve même si il a un côté mou c'est une belle dinde de Noël en termes de mise en scène Alexander Payne c'est un réalisateur qui fait des films je trouve comme très peu de gens finalement aux Etats-Unis c'est typiquement le genre de cinéaste moi que j'aime beaucoup parce qu'il prend à contre-pied tout ce que l'on pourrait attendre de la part d'une certaine forme de récit qui semble sur le papier très classique et très cliché moi ça m'a toujours surpris parce que je l'ai découvert si je ne me plante pas avec Monsieur Schmitt un film avec Jack Nicholson ah oui moi quand je te dis que j'ai découvert Alexander Payne il y a longtemps c'était oui j'ai découvert ça sur France 3 un soir de manière complètement hasardeuse et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce film Monsieur Schmitt est une petite pépite si vous avez l'occasion de le voir mais du coup à ce moment là je me suis dit c'est surprenant parce qu'il a un pitch de base et toujours il va à rebours de ce pitch pour essayer de déconstruire finalement ce qui semblerait être un cliché de film américain et là typiquement on est sur ça c'est-à-dire que que ce soit dans l'esthétique que ce soit dans le travail des cadres que ce soit dans l'ambiance dès le début on se dit c'est un archétype de film de Noël à l'ancienne à l'américaine parce que que ce soit le grain de l'image que ce soit les plans que ce soit le décor que ce soit même le on peut pousser plus loin mais le travail du son vous allez être impressionné mais je pense que il y en a plein qui à mon avis ils vont aller au cinéma ils vont se dire il y a un problème de son c'est bizarre pourquoi c'est tout tout cadavéreux là comme ça et où on a presque l'impression que c'est en mono mais parce que c'est en mono les gars c'est du mono bien à l'ancienne bien caverneux qui pue vraiment le film old school et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film en fait c'est très rigolo parce que j'ai fait un lien avec The Fable Man en début d'année je trouve que dans le travail de l'esthétique et dans le travail visuel les deux films se rejoignent beaucoup ce qui était un petit peu différent pour Spielberg c'est que le son pour lui était tellement important que c'était du 5.1 ultra moderne etc et donc du coup tu sentais que le son ne faisait pas ancrer dans l'époque et où là par contre on est vraiment à contrario c'est à dire que l'esthétique est vraiment poussée à l'extrême dans le sens où on est en 1.66 le film est donc avec une pellicule 16mm ultra criarde mais pas trop avec en plus un travail de texture de l'image qui fait que les noirs ne sont jamais très profonds et au contraire qui font très lisse et du coup ça donne une espèce de patine où on se dirait presque que c'est une vieille pellicule qui a été convertie en VHS et qu'on récupérerait comme ça et où on se dirait dis donc ce petit vieux film de 1972 je l'ai ressorti de ma carte mais pas loin et du coup je me suis dit la vache le gars s'est vraiment fait chier à aller jusqu'au bout quoi mais oui mais c'est ça et en plus il va jusqu'au bout au point que sa communication la communication autour du film est à l'ancienne est à l'ancienne vraiment le trailer du film c'est un petit bijou mais oui la voix off des vieux films le vieux logo universal des années 80 enfin bref c'est incroyable genre tout de la police enfin bref il pousse le truc mais vraiment loin et c'est assez impressionnant et pour le coup ça fait très plaisir de voir un truc comme ça enfin en tout cas un truc jusqu'au boutisme à ce point là qui fait que pour le coup le film il s'assume de bout en bout tous les plans sont des trucs de vieux films que tu peux retrouver des vieux films de Noël à la con tu peux tout mais vraiment tout la mise en scène l'éclairage absolument tout c'est absolument un plaisir pour les yeux et ça passe trop bien c'est un vrai plaisir de signifie et je suis persuadé qu'il y a des gens qui peut-être par hasard vont aller voir le film et vont se dire mais c'était pas un film de 2023 mais complètement j'ai l'impression que c'est un film de 73 et c'est là en fait que tu te dis il a réussi son coup même moi pour te dire la première fois que j'ai vu la bande annonce s'il n'y avait pas eu Paul Giamatti je me serais peut-être demandé si c'était pas un film de 73 qu'on m'aurait ressorti derrière les fagots mais moi je me suis au début en voyant la bande annonce je me suis dit mais c'est bizarre je me suis dit c'est un film un vieux film c'est pas possible et j'ai regardé plusieurs fois pour voir attends j'ai regardé Sens Critique et Halluciné c'est bien 2023 je suis pas fou mais c'est là que tu te dis que c'est réussi mais même que ce soit au tout début du film avec le vieux logo Universal le vieux logo Focus Features le vieux logo Miramax il a vraiment poussé les potes à l'extrême et c'est là en fait que tu te dis qu'on est sur un cinéaste qui a pas juste voulu se taper une bonne barre comme j'en sais rien Tarantino ou d'autres réalisateurs qui aiment convoquer des vieux logos ou des trucs un petit peu datés mais ensuite se servir d'une esthétique très moderne d'un travail de l'image qui est beaucoup plus ancré aujourd'hui je crois qu'hormis Boulevard de la Mort Tarantino il a toujours essayé le plus possible de s'accrocher aux technologies actuelles et là le fait de voir un réalisateur au contraire se dire si mon film doit se passer en 70 faut que l'esthétique rappelle 70 donc ça passe par l'image ça passe par le son ça passe par la texture ça passe par la pellicule et ouais c'est fou parce qu'on pourrait se dire que c'est juste un détail c'est juste de la technique donc rapidement la technique tu pourrais te dire c'est limité ça apporte pas grand chose de plus comme petit effet cosmétique mais vu que là c'est poussé dans un extrême cinématographique qui est total tu te dis c'est pas juste un caprice de réalisateur c'est vraiment une démarche une envie de vouloir proposer un retour dans le temps une espèce de petit saut presque nostalgique genre envie de dire ça serait pas étonnant de découvrir qu'en fait c'est peut-être inspiré d'une partie de la de la jeunesse d'Alexander Payne ou de David Emerson c'est probable parce qu'en plus dans le film on voit aussi plusieurs images d'archives enfin des enfin moi je trouve le passage que je trouve rigolo c'est que c'est le passage de l'année 70 à 71 t'as un peu l'impression d'être dans les années 70 quoi tu vis le moment avec eux et t'es moi vraiment j'étais au nouvel an avec eux et ça marche trop bien et un autre point moi que j'ai beaucoup aimé c'est la sobriété de la mise en scène d'Alexander Payne mais ça c'est pas surprenant si vous connaissez un petit peu Alexander Payne c'est à dire que c'est étonnant de le voir juste après Dans Sizing passer à un tel cinéma parce que Dans Sizing pour le coup c'était entre guillemets un blockbuster indépendant parce que bon vraiment un blockbuster mais on va dire que dans l'envie dans la proposition on n'était pas loin de ça parce que je veux dire il y a beaucoup de technique il y a beaucoup de travail au niveau des effets spéciaux il y a un vrai jeu entre guillemets avec les différences de taille les différences d'échelle la grandeur de certains décors donc il y avait une proposition qui était de l'ordre du blockbuster et de le voir régresser radicalement et se dire je reviens à l'indépendant complet je reprends Paul Djamati avec qui j'ai déjà fait un film je reprends un casting avec quasiment que des nouvelles gueules genre carrément l'un des acteurs principaux c'est son premier rôle à l'écran donc à partir de là tu te dis ok il va vraiment super loin et en plus de ça il retrouve vraiment cette esthétique et ce travail de la mise en scène qui est uniquement fait de plan fixe et de léger panorama il n'y a quasiment aucun plan qui est sur grue qui est avec un travelling ou un truc comme ça tu n'as quasiment pas de ça l'objectif est d'être le plus sobre possible d'être le plus doux et peut-être que je pense que ça va déranger certains parce que du coup ça amène un rythme qui est très lent voire peut-être plan plan mais c'est un plan plan qui fait que du coup on s'attache à cet endroit là et à ce lieu et finalement on s'y trouve plutôt bien on aime bien ce lieu on aime bien cette université on aime bien ces grands espaces vides alors que tout le monde s'est barré en vacances c'est un petit côté ça me fait beaucoup rire mais la première fois quand j'ai vu le film j'ai tout de suite pensé à toute cette partie dans Harry Potter où il se retrouve coincé à Poudlard et où ils sont du coup quasiment qu'une dizaine une vingtaine parce que tout le monde est rentré dans leur famille et du coup j'ai retrouvé vraiment le côté littéraire pas du tout le côté cinématographique où là ça ne se ressentait pas mais dans le côté littéraire il y avait vraiment ça cette sensation de tu découvres un nouveau lieu que tu as pu côtoyer mais avec personne dedans et ça a un côté presque magique finalement c'est un peu ça le côté où tu le vois se balader courir partout tu le vois explorer prendre les clés ouvrir un peu toutes les portes typiquement moi enfermé dans un endroit comme ça je fais pareil et oui on fait tous pareil on fait tous pareil il a vraiment une vibe de film moi vraiment je me voyais je me verrais bien tout petit regarder ce film ça passerait nickel mais je pense c'est un vrai bonbon pour le coup c'est peut-être un poil vulgaire pour les petits mais je dirais que pour quelqu'un qui a 13-14 ans ça peut faire vraiment l'effet d'une petite bombe pour quelqu'un qui a envie de voir un film qui sort un peu de l'ordinaire qui a même un peu le cinéma je pense que si vous allez voir ce film en vous disant j'ai envie de m'ouvrir à d'autres champs du possible du 7ème art et en même temps de garder un pied dans le cinéma américain ça peut ouvrir vraiment une porte et vous donner envie de découvrir un petit peu ce que ça peut offrir le cinéma indépendant américain et pour le coup après peut-être je pense le film fait peut-être un peu peur dans le sens où c'est un film de Noël un petit peu indé et l'esthétique un peu datée datée ça peut faire peur au prime abord mais pour le coup une fois dedans c'est trop bien c'est un petit spa un petit spa chaud avec des bulles tu te mets bien c'est génial complètement je te propose qu'on passe au casting très bon casting personnellement que j'ai vraiment adoré donc nous avons le grand Paul j'ai ma tiée en tête nous avons Dominique Sessa dans le rôle d'Angus nous avons Divine Joy Randolph dans le rôle de Mary dans les rôles plus tertiaires on a Carrie Preston dans le rôle de Lydia Brady Epner dans le rôle de Teddy Yann Dolay dans le rôle d'Alex Jim Kaplan dans le rôle de Jehun Park Michael Provost dans le rôle de Jason Smith dans les autres gros rôles on a Tate Donovan ainsi que Guylian Vigman dans les rôles des parents d'Angus dans la globalité j'aime bien ce casting mais il est vrai qu'en fait j'ai cité la quasi-totalité des acteurs secondaires dites-vous qu'en fait le film est volé totalement par la prestation je trouve de Dominique Sessa qui joue qui est ultra impressionnant il va gagner un Oscar peut-être pas un Oscar mais s'il pouvait avoir une petite nomination déjà ça serait parce que vraiment il est impressionnant et encore une fois je tiens à le dire c'est son premier rôle au cinéma et ça ça m'impressionne parce que c'est la grande force d'Alexander Payne c'est de toujours réussir à décoter des acteurs qui sortent un peu de nulle part et de les pousser dans leur retranchement et là littéralement prendre un mec que tu n'as jamais vu le foutre dans un film et lui dire tiens porte-le et débrouille-toi avec c'est impressionnant après c'est sûr il a Devine John Randolph à côté pour lui filer un coup de main il a Paul Giamatti qui connait bien en plus Alexander Payne pour l'aider et pour le pousser et Paul Giamatti moi personnellement c'est un de ces grands acteurs américains qui je trouve est trop sous-estimé ou alors trop sous-exploité par la production du musulé américaine alors que honnêtement ce mec peut tout jouer et quand je dis tout jouer c'est vraiment il peut tout jouer et il est capable il est capable d'être drôle il est capable d'être touchant il est capable d'être bizarre aussi loufoque dérangé enfin il a tout ça dans ce film il a vraiment une palette de jeux où il y a des moments où tu as envie de dire mais quel connard et d'autres moments où tu te dis oh il est touchant non mais c'est ça alors qu'il a un oeil qui paradose encore une fois ça me sidère déjà il a des yeux de base Paul Giamatti c'est ouf alors là le gars qui s'est dit vas-y c'est une bonne idée de lui foutre un oeil qui paradose je trouve c'est fantastique parce que ça fonctionne bien d'ailleurs un point de détail je ne sais pas si c'est un souhait mais tout du long du film ça s'inverse un coup c'est l'oeil droit qui paradose un coup c'est l'oeil gauche et je ne sais pas si c'est souhaité mais figure-toi que Angus demande à Paul quel oeil il faut regarder et du coup on a la réponse à la fin du film je crois c'est celui-là c'est celui-là celui-là mais t'es même pas sûr que ce soit celui-là parce que quand on le voit sur le dernier plan du film c'est cet oeil-là qui paradose donc du coup je trouve l'idée drôle parce que je me dis potentiellement est-ce que c'est un problème de raccord ou alors est-ce que c'est vraiment un souhait de jouer jusqu'au bout avec ça j'aime beaucoup du coup c'est incroyable et puis même je trouve comme on l'a dit les personnages sont ultra charismatiques et en fait pour le coup Angus il passe comme je l'ai dit il fait toutes les émotions possibles et c'est tant un connard qu'un mec ultra drôle et en fait et l'interaction des deux personnages fait que en fait même des trois personnages font que ce trio marche ultra bien et les trois se complètent à merveille je trouve et même Davine John Randolph qui est une actrice qui je crois est quand même assez cotée elle a fait beaucoup de second rôle je trouve qu'ici elle est très attachante elle est toute en sobriété toute en retenue et elle a des scènes qui sont vraiment fortes je trouve que sa scène à la fête de Noël elle est très très belle elle est très très belle tout en étant tout en sobriété encore une fois et je trouve qu'il y a chacun de ces trois personnages à un petit instant où il brille réellement et où il nous transporte et je trouve que c'est là qu'on voit l'équilibre d'un trio où personne ne prend la place d'un autre ou ne vole la vedette à un autre même si Dominique c'est ça encore une fois il prend un petit peu le dessus je trouve que pour autant lorsqu'il y a Paul Gemati ou lorsqu'il y a Devine John Randolph il leur vole pas la vedette il est là et il est capable de leur laisser le champ libre pour s'exprimer complètement on est à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Winter Break ou The Old Overs The Old Overs c'est quand même pas mal c'est quand même un bon film pour le coup il faut vraiment aller le voir je pense même si de prime abord c'est pas un film si abordable enfin en tout cas accessible pour tous j'aurais envie de dire pour le coup il faut franchir le pas et aller voir le film parce que c'est vraiment une petite pépite de fin d'année un petit film de Noël un petit bonbon et c'est vraiment ouais du coup je comprends pourquoi Universal a mis du temps à le sortir en France parce que mine de rien le film est sorti aux Etats-Unis fin octobre j'aime bien le fait qu'il soit dit vas-y on sort un film comme ça quitte à risquer des potentielles fuites mais tant pis on va le sortir dans la période de Noël donc c'est un pari je sais pas si ça va payer parce qu'à mon avis le film va un peu se noyer avec les grosses sorties je crois que cette semaine il y a deux gros films qui sortent en même temps je crois qu'on est sur non on est sur les trois mousquetaires Milady et on est sur Wonka en face donc malheureusement je pense qu'on est sur un bide mais allez voir The Lovers et pas Wonka mais voilà laissez-vous quand même bercer par la possibilité de voir un film sortant un peu de l'ordinaire parce que là on est sur du pur film de Noël à l'ancienne c'est atypique c'est surprenant ça peut être rebutant de se dire ça dure deux heures et quart c'est un peu long vous allez pas voir le temps passer vous allez peut-être sentir des longueurs au début mais une fois que la machine est lancée ça va dans la meilleure direction possible et c'est particulièrement entraînant donc allez voir Winter Break The Old Overs d'Alexander Payne vous serez conquis je pense par ce petit bonbon comme l'a si bien dit Maël complètement cette petite sucrerie cette petite canne de Noël qui va délicatement ce petit cadeau sous le sapin de notre fin d'année cinéphile tout à fait tout à fait donc allez-y merci mon cher Maël merci à toi je pense qu'on se dit à l'année prochaine je pense peut-être je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra c'est ça donc je vais te souhaiter une bonne fête cette vidéo va sortir juste avant Noël donc bonne fête et puis au plaisir de se retrouver l'année prochaine j'espère pour de super films bien sûr toujours et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus pour les petits malins qui essaiera de regarder le film de manière pas très légale cherchez The Old Overs parce que si vous cherchez Winter Break il y a un autre Winter Break sauf que là il n'y a pas Paul Gemati il y a juste des paires de loges dedans donc voilà attention je vous préviens au cas où pour les petits malins